Bonjour, voilà longtemps que je n'ai pas fait de vidéo depuis Alep pour essayer de vous traduire un petit peu la réalité de ce que vivent les gens ici et surtout essayer de vous traduire un peu plus le conflit au fur et à mesure par rapport à ce que vivent les gens. Je suis ici en tant qu'humanitaire, je n'ai strictement rien à gagner puisque j'ai vendu tout ce que j'ai pour fonder mon organisation qui s'appelle We Are Super Heroes et qui a pour objectif d'accompagner des communautés marginalisées. Ici, on aide des familles, on aide les jeunes, on forme au premier soin en cas d'attaque mais surtout on aide les jeunes à se reconstruire, à se préparer à la continuité de la guerre ou éventuellement à la fin de cette guerre qui pourrait être encore plus terrible pour les gens qui n'ont vécu que ça qui n'ont vécu que ça qui n'ont vécu que ça pendant ces dernières années. Vous devez comprendre que les gens qui vivent ici à Alep ont affronté cette guerre pendant presque 5 ans. Voilà 4 ans maintenant que les gens affrontent cette guerre au quotidien. Je vais répéter ce que je vous ai dit la dernière fois à savoir que on a tendance à dire qu'Alep aujourd'hui est une ville morte. C'est totalement faux. Il y a encore aujourd'hui au quotidien des centaines de milliers de personnes qui continuent à vivre ici. Toute la ville qui se trouve derrière moi d'Alep ouest est remplie aujourd'hui de citoyens qui essayent d'aller à l'école, qui essaient de vivre, qui essaient de construire une vie. Ce sont des gens qui essaient au quotidien de continuer à vivre malgré la guerre. Ces gens vivent comme des fantômes. Ces gens se sentent oubliés tout simplement parce que quand je suis arrivé à Alep, la quasi totale majorité de la population à l'extérieur de la Syrie ne connaissaient pas la situation ici et ne savaient pas que ces gens existaient. Tout le monde parlait de la partie Est, mais la partie Est qui, malheureusement, je suis désolé de le dire et de le redire et cela n'a aucun cas un rapport avec de la politique. Mais la partie Est d'Alep aujourd'hui, les combattants qui y sont, sont des terroristes. Ce sont des terroristes, point barre. J'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ici. Des gens qui étaient proches de moi ou des amis d'amis. Et la situation ici a été, jusqu'à maintenant, totalement catastrophique, 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 catastrophique. Tout simplement parce que le monde s'est focalisé sur l'autre partie, l'autre partie d'Alep, qui est la partie aujourd'hui occupée par des terroristes qui ont pour objectif d'envahir cette partie d'Alep, qui est un peu une zone uniquement civile. C'est-à-dire qu'ils tirent ici, mais il n'y a que des civils qui sont touchés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de militaires dans le centre-ville. Il y a des checkpoints, etc., mais il n'y a pas de militaires. Je suis désolé, c'est un petit peu difficile de m'exprimer toujours en vidéo, surtout depuis une zone de guerre, étant donné que pour pouvoir parler ici, j'essaie de faire attention aussi. Vous devez comprendre que la Syrie, jusqu'à maintenant, a affronté cette guerre avec des alliés, qui sont les Russes, les Iraniens, etc., qui aujourd'hui, évidemment, on peut le dire, bombardent les zones terroristes. Il y a des civils qui meurent. En ce moment, il y a des bombardements, mais aussi des tirs-retours. C'est difficile à expliquer. Mais en fait, les terroristes essaient de descendre les avions qui sont là. Je vais essayer de continuer ma vidéo où j'avais commencé, mais c'était un petit peu difficile à cause des combats. Je veux être totalement honnête avec vous, je n'aime pas du tout faire ce genre de vidéo. Je n'aime pas être sur le devant de la scène, je n'aime pas continuellement parler de moi. Je me suis rendu compte que finalement, c'était la seule manière d'arriver à continuer à vraiment transmettre la réalité de ce que vivent les gens ici. D'arriver à montrer quelle est la vie ici, à Alep Ouest, non seulement de par mon statut de français, mais aussi mon statut d'humanitaire. Il semblerait que ça avait plus de force. Donc je vais essayer de continuer. Je suis passé par de nombreuses télévisions ces derniers mois qui voulaient en savoir plus sur le travail que je fais, que l'on fait ici, sur la situation. Et, comment dire, beaucoup de questions m'ont été posées, mais elles n'ont pas toujours été traduites correctement. Donc je vais essayer de me reposer des questions. Cette vidéo ne sera pas très belle, ni une vidéo très impactante, mais ce sera une vidéo d'information simplement d'un garçon qui vit à Alep et qui essaie de partager le quotidien des gens, et qui essaie de partager leur réalité, et qui essaie aujourd'hui de vous partager un petit peu la réalité de cette guerre depuis l'intérieur. On m'a posé cette question, par exemple, comment est-ce que les gens meurent ici ? Comment est-ce que les civils d'Alep Ouest meurent au quotidien ? Les civils d'Alep Ouest, ici, meurent de par les balles perdues. De par les balles pas si perdues que ça, parce que finalement les terroristes aussi tirent souvent des rafales de balles dans cette direction, de manière à ce que les balles, dans leur chute, finalement tombent sur les rues. Ils tirent également ce qu'on appelle des balles explosives, des doshkas. Ils les tirent de la même manière, parce qu'elles ont un système de retardement, donc au bout d'une certaine trajectoire, elles explosent. Donc en général, elles tombent sur la rue, elles tombent sur la ville, et elles explosent. Elles blessent énormément de personnes. Les bonbonnes de gaz, oui, des bonbonnes de gaz. Ils les remplissent de matière explosive, de clous, d'éclats de métaux. Ils les montent en roquettes et ils les tirent avec ce qu'on appelle les canons de l'enfer. Des chaudières à eau. Des chaudières à eau qui montent comme les bonbonnes de gaz. Ils les remplissent de matière explosive. Souvent, ils utilisent le chlore, la chlorine. Ce sont des armes chimiques, tant qu'ils en ont. Et ils les tirent ici aussi. Quoi d'autre ? Les obus, les mortiers. Les mortiers qui sont les pires choses ici, tout simplement parce que ce sont des armes comme un peu toutes les armes, les doshkas, etc. Mais ce sont des armes à fragmentation, qui ne font pas énormément de dégâts, mais qui, en explosant, libèrent énormément de tout petits éclats. La plupart des blessés que je vois dans les hôpitaux, sont des gens qui sont parsemés de tout petits trous dans le corps, qui sont des tout petits éclats de métaux. Et deux petits éclats de métaux comme ça suffisent pour tuer quelqu'un. Et ça tue quelqu'un sur 50 mètres. Comment est-ce que les gens vivent ici à Alep ? Comment est-ce qu'ils survivent ? Comment est-ce qu'ils voient cette guerre ? Ben disons que les gens ne savent plus comment vivre. Les gens ne savent plus comment imaginer leur quotidien, imaginer leur aujourd'hui. Ils ne savent plus comment savoir s'ils ont un futur. Il y a une particularité qui est que, ici, on croit que les gens ne vivent pas la guerre ou la vivent différemment. Dans un sens, c'est vrai. C'est vrai, vous me direz, oui, sur la partie est, il y a des bombes, des avions, etc. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais la particularité, c'est qu'ici, il n'y a personne, il n'y a pas de combattants. Les gens ne se battent pas ici à Alep. Il n'y a que des civils, il y a les écoles, les universités. Ces gens-là essayent de continuer à vivre depuis le début de la guerre. De l'autre côté, ce sont des armées. Comment les gens continuent à vivre ? Les gens ne savent pas comment vivre. Tout simplement parce que les gens ont perdu espoir. Depuis l'extérieur de la Syrie, vous voyez tous les gens qui vivent ici à Alep. Alors, pour ceux qui savent qu'ils existent, vous les voyez finalement comme des gens qui vivent à Alep Ouest et qui vivent la guerre, entre guillemets, à demi-mot. Ce qui est faux. Et pour ceux qui ne connaissent pas leur existence, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens perdent espoir. Parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir d'importance dans cette guerre. Ils ont l'impression de ne pas exister tout simplement parce que le monde a décidé de condamner la Syrie. Non pas tant pour la Syrie ni pour le gouvernement, mais pour des intérêts bien plus importants. Et ces gens-là sont les victimes. Ils sont les victimes de cette guerre, de cet embargo, de cet enfermement de la Syrie sur elle-même. Tout simplement parce que toutes les sanctions aujourd'hui, les sanctions, ne touchent pas le gouvernement particulièrement, ne touchent pas la Syrie, ils touchent les civils. Les civils qui essaient de vivre au quotidien, qui essaient de s'accrocher, qui essaient de construire un futur pour leurs enfants. Les enfants qui continuent d'aller à l'école. Les gens qui continuent d'ouvrir leurs échappes, encore une fois, ce sont des centaines et des centaines de milliers de personnes. Ce sont plus d'un million, deux cent mille personnes qui vivent ici et qui continuent d'affronter la guerre. La guerre, dans le sens le plus cruel du mot. J'ai vu des enfants mourir, j'ai vu des familles entières mourir. La manière dont les gens meurent ici, c'est effroyable. C'est effroyable. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, et je n'aime pas, certaines personnes diront qu'il y a un rapport politique dans ce que je dis, mais c'est totalement faux. La raison pour laquelle les avions vont bombarder les parties Est, c'est parce que ces gens nous tirent dessus, tirent sur les civils qui vivent ici. Ces civils ne répondent pas. Les civils ne répondent pas ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Les civils reçoivent au quotidien des dizaines de mortiers, de roquettes. Les gens meurent tout le temps. Les avions vont bombarder des positions militaires, des positions combattantes, des positions djihadistes. De l'autre côté, qui s'installent dans les infrastructures. Ils vont dans les écoles. Ils vont dans les hôpitaux. Ils tirent au milieu des gens. Évidemment, les avions, quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font ? Souvent et pendant très longtemps, ils ont évité de tirer. Tout simplement parce qu'ils utilisent les civils là-bas en bouclier humain. Ils utilisent les civils en bouclier humain. Quiconque veut me dire le contraire a intérêt à avoir vécu ici. A intérêt à avoir vu ce que j'ai vu ici. A intérêt à avoir entendu ce que j'ai entendu ici. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines de familles. En arrivant en Syrie, le regard que j'avais, encore une fois, était le regard d'un Français. C'était le regard d'un Français. Le regard d'un Français qui avalait un peu tout ce que les médias lui racontaient. Et quand je suis arrivé ici, je suis tombé sur le cul. Soyons clairs, je suis tombé sur le cul. Je n'ai rien à gagner. Je n'ai rien à gagner à vous dire ça. Cette guerre est insensée. Les gens meurent gratuitement. Et c'est le sentiment qu'ils ont ici. C'est le sentiment de mourir gratuitement. Vous devez arrêter cette guerre en cessant de soutenir ceux qui sont de l'autre côté. Je soutiens les civils qui sont de l'autre côté. Ces civils sont pris en otage. Il n'y a pas quelques semaines, les corridors humanitaires étaient encore ouverts. Les snipers tiraient et abattaient en direct les civils qui essayaient de s'échapper par les couloirs humanitaires. Beaucoup de médias sont venus. Il y a encore moins, il y a peut-être deux semaines ou trois semaines, beaucoup de grands médias sont venus dans les couloirs humanitaires pour voir ce qui se passe. Les roquettes sont tombées sur les couloirs humanitaires. Ils tiraient sur les couloirs humanitaires pour faire en sorte que les civils ne puissent pas s'enfuir. Pourquoi ? Parce que si les civils restent là-bas, ils limitent les frappes contre eux et ils peuvent maintenir leurs forces armées. Aujourd'hui la guerre s'accélère et j'espère qu'elle va s'accélérer dans le bon sens. Je sais que ce qui va se passer va encore nous amener à avoir des gens qui meurent ici, des gens qui meurent de l'autre côté, des gens qui étaient innocents. Mais cette guerre est insensée. Les gens qui sont de l'autre côté, prêchent le djihad. Ne croyez pas qu'ils viennent apporter la liberté, ils viennent apporter la mort. Ils n'apportent que la mort. Peut-être dix minutes que je parle. Je ne sais pas si cette vidéo aura de l'importance. J'essaierai d'en faire d'autres pour raconter un peu ce qui se passe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu beaucoup de gens mourir ici. Des gens mourir sans raison. Je n'ai vu que des civils mourir. Et je me bats ici avec les volontaires qui nous aident à essayer d'enseigner les premiers sons, à essayer d'aider les gens à survivre différemment, à affronter cette guerre autrement, à être plus forts. Mais c'est difficile parce que beaucoup d'entre vous aujourd'hui continuez à soutenir les gens qui sont de l'autre côté et continuez d'effacer la vie ici. Vous continuez de condamner. Vous continuez de condamner les gens qui vivent au milieu de cette guerre et qui meurent pour rien. Nous, on va continuer à se battre. J'espère que vous le ferez aussi. Et n'oubliez pas une chose également qui est importante. Les réfugiés que vous voyez arriver dans vos pays, évidemment, il y a tout. Mais n'oubliez pas que les musulmans qui se déplacent dans vos pays, qui s'échappent dans vos pays aujourd'hui, ne sont pas des terroristes, ne sont pas tous des terroristes. Ce sont des gens qui s'échappent de la guerre. Ce sont des gens qui ont tout perdu. Ce sont des gens qui vivent ici et qui voient leur entière famille mourir, qui voient leur maison détruite. N'oubliez pas que ces gens-là sont d'abord des humains. Et ça, c'est une réalité. Ces gens-là sont d'abord des humains. Ne leur fermez pas vos portes. Ne leur fermez pas vos cœurs. Je sais que ce n'est pas forcément facile, mais le danger ne vient pas d'eux. Le danger vient du comportement que vous aurez vis-à-vis d'eux. Voilà. Je trouve que j'ai déjà trop parlé. J'espère pouvoir continuer à vous raconter ça. Je ne le fais pas en direct, comme certaines personnes peuvent le faire des fois dans la ville, des journalistes ou des choses comme ça, parce que c'est trop dangereux. Les terroristes utilisent les vidéos en direct pour viser les zones. Quand ils voient qu'il y a beaucoup de civils, évidemment, dès qu'il y a une vidéo en direct, ici, les roquettes tombent. Voilà. Encore une fois, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Ne croyez même pas tout ce que je vous raconte, si vous le souhaitez, mais s'il vous plaît, essayez au moins de choisir. Je n'ai rien à gagner ici. Vous devez apprendre à écouter ce que les gens, ici, ont à vous dire. Si vous continuez de la même manière que vous avez continué jusqu'à maintenant, vous condamnez ces gens. Et peut-être que moi aussi, vous verrez ce qui se passe. Mais, s'il vous plaît, ouvrez vos cœurs. Merci. Merci.